hello dans cette capsule vidéo je voulais te parler de la méditation et surtout de quelle position pour méditer correctement comment je dois me mettre où etc etc alors parce que bien sûr je médite régulièrement et au tout début de la découverte de la méditation parce que ça ne fait jamais que quelques années depuis mon éveil en fait je me suis éveillée en 2016 et avant ça méditation pour moi c'était juste un truc pour les gens bizarres et qui savait pas gérer leur stress entre parenthèses le deuxième élément n'est pas trop loin du compte je n'ai pas complètement à côté de la plaque et quand même un petit point de bon toujours est-il que donc comment méditer quelle position adopter et ben je vais te dire n'importe laquelle ce qui me fait toujours sourire c'est quand je vois j'ai suivi pendant longtemps d'ailleurs ça de gourou le si tu me suis depuis un moment tu sais que pendant tout un temps j'ai suivi ça de gourou jusqu'au moment où je me suis comment te dire désamouré de lui parce qu'il a commencé à me décevoir 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 et donc je les plaquer et donc et lui en fait forcément c'est un yogi au départ donc toutes les positions du yoga etc sont très importantes la façon de travailler avec son corps et je ne dis pas que c'est pas le cas mais du coup lui quand il te il te me fait te mettre en position méditative tu dois faire des moudras tu dois te mettre les jambes croisées etc colonnes érigées tu dois regarder légèrement en l'air pour fixer vers ton troisième oeil etc 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 d'autres vont te dire que tu dois être absolument ainsi avec les deux pieds sur terre d'autres vont te dire ceci ou cela et donc finalement ça devient compliqué de faire le tri qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est pas vrai qu'est ce qui est mieux qu'est ce qui est moins bien et c'est ça méditer c'est juste chasser les idées et les pensées et le blabla ce que j'appelle parfois la diarrhée mentale quand ça s'affole un peu trop là haut de ton esprit méditer c'est se recentrer c'est revenir à l'intérieur de soi bien sûr il ya toutes sortes de méditation mais la méditation de base est la plus puissante finalement c'est vraiment de se reconnecter avec ce que tu es et ce que tu es ça se trouve dans ton centre et ça se trouve au delà de tout de ton système humain et donc de ton blabla de ton mental et même au delà de ta conscience humaine la conscience humaine c'est vraiment la première couche quand tu commences à sortir de l'humain donc c'est de ta condition physique est strictement humaine donc tu touches d'abord ta propre conscience parce que ton âme a développé à force d'incarnation une conscience humaine et donc tu touches d'abord cette conscience mais après plus tu t'élèves dans les dimensions plus tu vas aller vers ta source et donc ton créateur ou dieu ou l'univers peu importe comme tu veux l'appeler et donc le but du jeu de la méditation c'est ça alors bien sûr ça calme bien sûr ça fait du bien au corps etc etc il faut savoir que une méditation de 15 minutes vaut genre cinq fois une micro sieste quoi par rapport à la façon dont ça recharge ton corps énergétiquement et tout ce que ça sous-entend par rapport à la reconstruction parce que le corps est constamment en train de se réparer de se guérir etc donc les méditations assure toi avant tout que ta position soit confortable parce que plus tu vas te donner du temps ben plus ça va être efficace plus ça va te servir plus ça va te connecter donc l'idée en fait elle est là c'est de prendre du temps du temps pour toi parce que ce moment suspendu ça a une valeur inestimable en fait et bien sûr qu'on n'est pas obligé de croiser des jambes et de se mettre comme si comme ça ou de ses mains comme si comme ça parce qu'alors ils font comment les paraplégiques franchement moi je médite soit assise j'aime bien mettre en lotus néanmoins parce que c'est aussi comme ça que je suis confortable sinon l'autre partie du temps je médite couché donc comme c'est comme si j'allais m'endormir le matin quand je me réveille je avant de sortir de mon lit je fais une méditation et en fait je me mets tout simplement sur mon dos je ferme les yeux et je me détends je pars en méditation tout simplement bien sûr pas en position aller du foetus 1 mais vraiment sur le dos parce que si je me mets comme ça je me rendors en fait tout simplement de nouveau c'est pas que c'est interdit c'est parce que je me rendors et donc vraiment la position la plus correcte pour méditer c'est celle où tu tiens la plus longtemps attention néanmoins à ne pas penser que je suis en train de dire qu'il faut méditer tout le temps tout le temps à la moitié de la journée parce que sinon on est trop branché là haut et on n'est pas assez ancré dans sa réalité et on n'est pas assez dans dans le faire parce que bien sûr il faut être c'est important d'aller d'aller chercher l'être que nous sommes mais de temps en temps il faut aussi être dans l'action il faut être ancré et le problème de méditer un peu trop souvent c'est qu'on pourrait s'échapper de l'évin s'échapper on pourrait un petit peu perdre le sens de cette réalité que nous sommes en train de créer ok donc voilà j'espère que ça peut t'aider et je te souhaite de très belles méditations à bientôt je t'embrasse